Et si danser était plus qu'un plaisir, une passion évidemment, mais aussi un sport à temps plein, l'élégance, la finesse et les costumes sont de sortie, le haut niveau est au rendez-vous. On a mis en place une compétition qui a invité plusieurs catégories, qui partent de juvéniles, les plus jeunes, à senior 5, donc 70 ans, de toutes catégories, de tous niveaux. Et là, ce soir, on va assister au plus beau niveau. La finale se déroule avec 6 couples qui passent tous au même moment sur 5 danses bien distinctes, les 5 danses latines et ou les 5 danses standards. Donc 5 danses latines composées de samba, cha-cha, rumba, pas de double jive, et 5 danses standards composées de valses landes, tango, valses viennoises, slow fox et quick step. Parmi les nombreux danseurs, certains jeunes ont déjà un véritable talent. Dans les autres catégories, le niveau relève du professionnel. Marion et Gilles sont membres de l'ASM Danse Sportive, sacré champion de France Seigneur 2023 en danse standard. C'est le deuxième couple issu du club à être primé au niveau national. Danser à la maison, c'est toujours compliqué. On a un peu de pression avec les amis et la famille qui viennent nous voir. Là, on n'a pas eu de chance. Cette semaine, on est un peu tombé malade, donc on a un peu les jambes dans le coton. Mais bon, on s'accroche, on est là. L'année dernière, on a été double vainqueurs. Seigneur 2, Seigneur 3. Cette année, on espère gagner. On verra bien. En tout cas, c'est toujours un honneur de danser pour Monaco. Notre club est à Monaco, donc on fait de notre mieux pour le représenter. Cette année, Marion et Gilles n'obtiendront que la deuxième place dans la catégorie Open, regroupant 24 participants. Preuve que le niveau était très élevé une fois de plus. De quoi permettre au Trophée du Rocher de gagner en réputation pour pourquoi pas, un jour, devenir une destination incontournable pour les danseurs du monde.